T'as Virginie Saint-Cyde là-dessus. Virginie Saint-Cyde, sauf erreur, c'est une journaliste, on la salue, elle fait, elle lit des tweets sur l'équipe du soir en disant ouais mais on fait gagner un maillot de foot. Avec tout le respect qu'on a pour toi Virginie, il y a mieux à faire clairement. Je trouve qu'il y a mieux à faire. Je trouve qu'il y a mieux à faire. Salut à tous, mixteurs, mixteuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les gars. Salut Maths. Salut. Contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Bon allez, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche particulièrement, c'est le sujet de la presse, du journalisme sportif. Avec, pour ceux qui ne savent pas, depuis, en tout cas la grève s'est terminée cette semaine, mais pendant deux semaines, le quotidien de l'équipe n'est pas paru en kiosque. Suite à un mouvement de grève, car la direction souhaite supprimer une cinquantaine de postes de journalistes et créer une dizaine de postes du côté du numérique. Donc retirer au format papier pour ajouter côté web. Et cela pose évidemment des questions sur l'avenir du journalisme sportif et du quotidien de l'équipe. Et plus généralement de la presse, de la presse sportive. Donc messieurs, j'aimerais, les gars, j'aimerais discuter de ça avec vous et connaître votre sentiment par rapport à ça. Et puis on va essayer de voir un peu ce que ça implique, notamment sur nous, par exemple, nouveaux médias du côté de YouTube. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui consomment de plus en plus YouTube et qui délaissent le côté papier. Et puis il y a énormément de contenu qui se crée gratuitement et qui est disponible gratuitement. Donc les gens ont moins tendance à payer un journal papier tous les jours. Donc voilà, j'aimerais discuter de ça avec vous et savoir ce que vous en pensez. Polo, toi, je ne sais pas si tu as suivi ce mouvement et j'aimerais connaître ton ressenti par rapport à ça. Et comment tu vois en fait les choses ? Est-ce que tu penses que l'équipe peut s'en sortir ? Voilà, j'aimerais avoir ton sentiment. Alors, je pense que si la question c'est est-ce qu'ils peuvent s'en sortir, la réponse est oui. Oui parce qu'en France, il y a des exemples de quotidiens qui fonctionnent, beaucoup même, même si c'est de l'information généraliste. Il y a beaucoup de quotidiens en France qui fonctionnent. Il y a le Figaro, il y a le Monde, j'en passe. Donc je pense qu'il y a de la place pour le quotidien sportif. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut aussi faire des reproches à l'équipe. Qui expliquent peut-être la volonté ou en tout cas le manque d'attrait qu'ils ont parce que c'est payant. Il faut aller en kiosque ou même sur son mobile, il faut payer pour avoir accès à maintenant beaucoup d'articles. On le voit tous quand on a notre appli d'équipe. Il y a beaucoup d'articles et souvent les plus intéressants qui sont payants. Et Pérenso, je ne les paie pas. Les trois premières lignes, ça me va. Ouais, mais je pense que cette volonté qu'on a de ne pas payer, parce que ce n'est pas cher en plus, je crois, le prix numérique, c'est à la portée de nos bonnes. Et je pense qu'il y a ce truc de c'est peut-être trop foot et en même temps, ce n'est pas assez spécialisé. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il y a ce truc de c'est un quotidien sportif. Mais si, par exemple, moi, je veux, je m'intéresse aujourd'hui à la F1, je vais avoir quoi ? Je ne sais pas ce que je vais avoir. J'aurai peut-être une moitié de pages et encore qui traite de la F1. Et sur quel angle ? Je ne sais pas. Par contre, tu auras dix pages de foot, dont une sur Reims. Encore une fois, je ne manque pas de respect. Tu as quand même un truc contre Reims. Mais Pérenso, je ne vais pas lire un article de l'équipe sur Reims. Par contre, je pourrais tout à fait lire un article de l'équipe sur Hamilton ou le retour de Fernando Alonso. Comment ça s'est fait ? Enfin, quelque chose d'investigation. Et je pense qu'il y a ce côté-là. Je pense que l'équipe reste dans du sport, dans quelque chose qui est trop général, trop foot et du coup, pas assez spécialisé. Je pense qu'il y a ce truc qui explique que on traite le sport de façon basique. Et puis, pour le knowledge, pour l'approfondissement, on va peut-être aller voir par exemple le monde. Le monde, quand il traite de sport, c'est sur des focus particuliers. Ça peut être d'ailleurs aussi bien du foot qu'autre chose, de l'athlée ou plein de choses. Et souvent, c'est très intéressant, en tout cas beaucoup plus intéressant que ce que je peux avoir sur l'équipe, en tout cas de ce qui est gratuit. Donc, je pense qu'il y a ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Merci. Moi, je pense que c'est un peu plus général que la presse sportive. Je pense que c'est notre rapport au médium d'information papier qui a totalement évolué. C'est pareil sur tout. On aime l'information instantanée. On aime l'information aussi la plus exhaustive que possible. Dans la contradiction dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'on aime l'information exhaustive, mais on n'aime pas lire. Ce qui est aussi l'un des problèmes du médium papier. Tu achètes un journal d'information papier. Quand tu l'as payé et que tu as lu deux articles, tu as l'impression de t'être fait un peu à voir parce qu'au final, tu as dépensé ça. Mais Top, c'est pour ça que je parle, moi, de ce manque d'investigation. On comprend ce que je veux dire par là. Si c'est juste pour lire le résumé du match PSG-Lorient cet après-midi. Oui, mais le problème, Paulo, c'est que... Le résumé, on se le fait tout seul. Ou alors, tu regardes l'équipe du soir et tu sais ce que l'équipe pense, grosso modo. C'est ça, mais le problème qu'il y a, Paulo, au-delà de ça, c'est que les gens, de toute façon... Je comprends qu'effectivement, du travail de journalisme et d'investigation pourrait paraître plus intéressant, en tout cas. Mais tous les grands médias d'investigation, sport ou pas sport, ils utilisent des supports qui sont différents du support papier. Tout à fait. On a beaucoup de mal aujourd'hui à créer une nouvelle façon d'informer les gens sur du papier. Parce qu'on sait que l'attention et le niveau d'attention ou le temps d'attention a été vraiment altéré dans la population actuelle. Donc, les gars, en fait, tu veux passer de l'information, tu veux passer de l'information directe. Le papier, clairement, n'est pas le meilleur moyen. Tu veux passer de l'information approfondie avec beaucoup de détails, etc. Ce n'est pas le meilleur moyen. Tu veux créer de l'engagement. Ce n'est pas non plus le meilleur moyen. Donc, le papier, concrètement, selon moi, n'a pas un énorme avenir. Mais ça, ce n'est pas que pour le journalisme sportif. C'est un petit peu pour tout. Et puis, au-delà de ça, je pense également qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on a accès aux informations plus rapidement que les médias, de façon générale. Réseaux sociaux, etc., etc. Donc, même avant que le site, bon, ce n'est pas toujours le cas de moins en moins, mais même avant que, je ne sais pas, qu'un site spécialisé en basket ou quoi puisse me donner, puisse me dire que, je ne sais pas, que Derrick Rose s'est blessé, je le saurais sur Twitter ou sur quelque chose comme ça. Donc, le papier, c'est d'être de toute façon, à mon sens. Voilà, c'est dit. Sauver les forêts. C'est vrai que la notion de papier est vraiment, c'est vraiment pas évident, sachant qu'aujourd'hui, le tout numérique, on s'en va vers du tout numérique. On voit avec la disparition du CD qui galère, le DVD, la cassette à l'époque. Enfin, on a une évolution du mode de consommation. Il faut que ces acteurs-là puissent s'adapter à cette évolution et ne restent pas cantonnés à leur truc. Donc, peut-être qu'un quotidien, au format où il est, peut-être que c'est un peu trop. Aujourd'hui, pour l'équipe, donner tous les jours de l'information. Alors, c'est vrai que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent donner de l'information assez rapidement. Mais ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas du résultat. On attend des coulisses. Des choses qu'on ne peut pas obtenir en étant sur Twitter ou sur Instagram, tu vois. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus nous donner ça aujourd'hui. C'est-à-dire, la rapidité, effectivement, ils ont un turnaround qui est super rapide. Il y a des matchs qui se terminent à 22h. Demain matin, dans ton kiosque, tu as les résultats, voire même un petit résumé. Mais c'est beaucoup trop lent. Parce que nous, le match se termine à 22h. Si on a regardé un feed live du truc, on a toutes les informations. Et puis, une demi-heure après, on a… Sur YouTube, tu as ton débrief sur une chaîne. Tu as ton débrief, voilà. Zone Mix, tu te donnes ton débrief. Alors, justement, là où c'est intéressant, c'est sur les perspectives que l'équipe ou d'autres médias auront. Comment vous voyez l'avenir, en fait ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on cherche, moi, en tout cas, quand je regarde un match de foot, peu importe le match de foot que je vais regarder ou le match de basket, Moi, des fois, je suis excité de savoir quelle est la vie des spécialistes ou des chroniqueurs ou des consultants avant. Donc, je vais écouter l'after foot, je vais écouter First Team ou Trash Talk. Je vais avoir des infos un peu… Déjà, je veux savoir qu'est-ce que la communauté ressent. Que ce soit une défaite ou alors une superbe performance, j'aime avoir, ressentir ce que les autres ressentent. Je veux savoir ce que tu penses. Je veux savoir ce que toi, Tof, tu penses, ce que Paulo te pense. Je veux être d'accord avec toi et être en désaccord avec toi. Et ça, c'est très important. Il y a cette notion de communauté qui est très importante. Il y a la notion de spécial… On veut avoir la vie des spécialistes, des gens qui comptent, des influenceurs. Donc, typiquement, par exemple, on veut avoir la vie de Daniel Riolo sur le dernier match du Paris Saint-Germain, le dernier match de l'OM. Qu'est-ce qu'il sait et qu'est-ce qu'il pense de ça ? On veut avoir la vie de telle ou telle personne, de Pierre Ménès, parce que ces gens-là sont influenceurs et leur avis compte d'une certaine manière. Combien membres on n'est pas d'accord avec eux ? Mais même ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils leur donnent de l'importance parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Et donc, ça, c'est important. Et moi, j'attends de voir, j'aimerais votre avis sur comment vous voyez les choses pour ce type de médias. Alors, l'équipe, ils ont une chaîne de télé, ils ont des réseaux sociaux qui sont quand même suivis. Moi, j'ai l'appli d'équipe, donc je consomme de l'équipe d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut voir comment eux, ils sont capables de nous apporter de l'information, de l'investigation. Et c'est peut-être là où on les attend sur le côté investigation et puis le côté analyse, décryptage. Aller plus loin que ce que les autres peuvent faire parce qu'ils ont les moyens. Ils ont des moyens, ils ont des hommes, ils sont capables d'aller plus loin. Je ne veux pas avoir le résultat de Lorient-Saint-Etienne ou de PSG-OM. Je m'en fous, je l'ai déjà. Moi, je veux que vous me donniez, voilà, pourquoi ça n'a pas marché pour le PSG contre l'OM ? Parce qu'il y avait une tactique. Je veux de la palette, la palette comme à l'époque du CFC, tu vois. Je veux des choses. Tu sais, pour répondre à ta question, vous l'avez dit, vous avez une consommation qui est similaire à la mienne. Moi, l'équipe, j'ai l'appli. Je pense que tout fan de sport, de toute façon, a l'appli l'équipe. Tu l'ouvres pour quoi ? Tu l'ouvres pour avoir les news à la une. Je ne sais pas, Mbappé s'est blessé, Mbappé, je ne sais pas quoi. Bon, tu l'auras en une. Tu scrolles. Une fois que tu as parcouru la une du sport, tu regardes dans le direct. Tu regardes les directs. Éventuellement, on te dit, il y a peut-être des matchs ce soir. Quel match il y a ? Tu regardes le programme de la semaine. Et moi, c'est à peu près tout ce que je fais. Honnêtement, c'est à peu près tout ce que je fais. Par contre, si on parle de foot, si on est sur le foot, moi, par contre, je consomme aussi un autre média à foot qui est SoFoot. Alors, ce n'est pas du papier, mais je sais, cela dit qu'il y a un... Il y a un magazine. Il y a un magazine. Oui, il y a un magazine SoFoot. Mais le site SoFoot, si tous les deux, vous ne consommez pas, je vous invite à consommer parce que SoFoot fait des interviews de joueurs inconnus ou anciens, voilà. Des Jalen Brown, non, pardon. Des interviews d'économistes, de joueurs, de coach, de bref, même de chefs étoilés, mais tous en rapport au foot. Ils font des analyses. Par exemple, tu parlais de savoir ce qu'ils pensent du match du PSG contre l'Orient. Ils vont te faire un article là-dessus. Mais pas en te disant « Neymar a mis deux pénaux » parce que ça, tu le sais. Ce n'est pas ce que tu veux entendre. Par contre, ils vont te décrire la tactique utilisée par Pochettino, mise en relation avec ce qu'il a déjà pu faire sur ses précédents matchs et puis ce sur quoi il tend, par exemple, sur le Barça. Donc, c'est déjà, je trouve, par rapport à l'équipe, un ton qui est totalement différent et qui, moi, me correspond plus sur, on va dire, de l'information quotidienne. Après, je vous laisse la parole après, il faut savoir que Sport Illustrated, qu'on connaît tous, en 2018, ça devient un bimensuel. Depuis 2020, c'est un mensuel. En Angleterre et en Allemagne, il n'y a pas de quotidien sportif. Bon, en Espagne, il y en a, bon, il y en a beaucoup. En Italie, il y a au moins la Gazzetta. La Gazzetta. Au Portugal, il y en a aussi. Mais tout ça pour dire qu'en Angleterre et en Allemagne, ça n'existe pas. Et l'Angleterre, ce n'est pas le dernier pays de foot. Ouais, ouais. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je remettais en cause le côté quotidien. Parce qu'en fait, comment tu veux aller au fond des choses ? Alors, le truc, c'est que l'équipe fait du travail de fond. C'est-à-dire que dans un quotidien qui va apparaître le jeudi, après une journée de Ligue des Champions. Non, attends, laisse pas terminer. Après une journée de Ligue des Champions, ils vont te donner de la Ligue des Champions parce qu'il y a eu des matchs la veille. et ils vont te sortir un article sur l'athlée, sur le cyclisme, parce qu'ils ont fait un mois d'investigation. Ils vont te sortir l'article à ce moment-là. Le problème qui se pose... Mais il faut acheter le bon l'équipe si tu veux lire de l'athlée. Exactement. Alors, moi, comment je vois les choses ? Déjà, je ne sais pas si ça existe avec l'appli, je n'ai jamais fait gaffe. Est-ce que tu peux filtrer sur l'actu que tu veux avoir ? Oui, tu as Athlée, tu as F1. Voilà, c'est-à-dire que tu peux aller dans les... Ça, c'est un truc qui est probablement sous-utilisé. C'est ça, tu peux aller denter dans le menu pour justement trouver le sport qui t'intéresse. Mais effectivement, à la une, moi, j'ai toujours beaucoup de foot parce qu'il y a beaucoup de foot. Ou alors quand il y a une grosse actu qui concerne un sport en particulier. Mais globalement, par exemple, il y a rarement de l'actu sur l'athlétisme à la une de l'équipe, sauf quand il y a les championnats du monde ou les championnats d'Europe. Ou un record immense. Ou un record du monde de la Villainie, tu vois. Et encore faut-il que ce soit le bon sport, enfin la bonne discipline en Athlée parce qu'on a encore du monde de... Non, non, en général, on a encore du monde de français en tout cas. De français, oui. De français, oui. Ouais, non, oui, le français. Ça n'arrive pas souvent. Mais tu vois, tu dis, Max, tu dis qu'ils font de l'investigation, mais je ne suis pas d'accord parce que je vais vous parler de deux choses. par exemple, il y avait les Football Leaks. Les Football Leaks, Perenso, je pense que j'en ai lu plus ailleurs que sur l'équipe. Je ne sais pas pour vous. Par exemple, là, l'impact du Brexit sur le foot. Alors, j'ai vu un article sur... Ah, mais peut-être qu'ils l'ont trouvé, mais c'est probablement payant. À part sur SoFoot. Ouais. Alors, moi, j'en ai vu un article, alors que je n'ai pas pu lire en entier, mais j'en ai vu un article de l'impact du Brexit sur le foot ou je ne sais plus si c'était sur le foot ou sur le sport européen et tout, sur l'équipe. C'est bien, mais effectivement, moi, perso, j'en ai vu un. Il y en avait peut-être d'autres, mais j'en ai vu un. Alors que sur ce sujet-là, je pense que tu as assez à dire. Voilà, c'est ça. En plus, pour chaque discipline, il y a plein de trucs intéressants. Franchement, bah oui. Oui. Moi, ce que j'ai envie de dire sur ça, c'est qu'effectivement, moi, je me rends compte que nous, on consomme beaucoup d'investigations sur des médias, encore une fois, pardon, de vidéos. Générique, ouais. Et de plus en plus, maintenant, YouTube fonctionne très bien sur ce genre de choses-là. Et beaucoup de YouTubers, je parle de YouTubers par opposition aux gros médias qui ont une présence sur YouTube font du contenu d'investigation de très bonne qualité. Et je suis tombé il y a très... Enfin, très récemment sur un truc et je pense que c'est une bonne piste de réflexion sur tout ça. C'est une vidéo que je regardais. Alors, je ne sais plus exactement sur quel sujet, mais extrêmement... Ouais, c'était sur la NBA. Je ne sais plus exactement quel sujet. Et je regarde le truc, très intéressant, YouTuber que je ne connaissais pas, machin, très intéressant. Et je vois à un moment une infographie. Mais je me dis, mais l'infographie, elle est quand même magnifique. Pour un petit YouTuber qui fait ça chez lui, l'infographie est magnifique. Et je scrolle un petit peu, je regarde le nom de la chaîne, CNN. Voilà, je pense, là où doivent se diriger ces médias-là. C'est-à-dire exploiter les canaux qui fonctionnent aujourd'hui, exploiter la bonne façon de diffuser de l'information. Donc, sur l'information très rapide, directe, etc., on sait déjà ce qui fonctionne et ils le font. Ils le font pas trop mal, pourquoi pas. Après, sur tout ce qui est investigation, ce qui est extrêmement important pour nous, les amateurs de sport, il y a des trucs, il y a des choses à voir. Ils peuvent nous contacter. Nous, on fait des reportages aussi, nous. Clairement. Alors, justement, il y a cette notion. Vous voyez, par exemple, que certaines marques, par opposition, les YouTubeuses beauté font des partenariats avec des marques, notamment sur YouTube. Et ces marques-là sont aussi sur les réseaux sociaux, mais ils font quand même des partenariats. Est-ce que ce serait aussi un truc intéressant de se dire, ouais, ces médias-là pourraient aussi regarder les YouTubeurs qui fonctionnent et puis faire des connexions ? C'est possible parce que ça existe dans d'autres domaines et ça pourrait fonctionner d'une certaine façon. pour, non pas pour, pour, c'est pour montrer en fait et pour trouver des nouvelles sources finalement, donner quelque chose de nouveau à la communauté, la communauté sportive de manière générale parce que là, on parle de sport. Et là où j'attends l'équipe et ça, c'est très important, c'est pas que sur le foot parce que l'équipe fait du foot parce que c'est ce qui se vend aussi. Mais l'équipe aussi a cette vocation. La preuve que non, tu vois, c'est tellement… Non, 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 mais si l'équipe ne faisait pas de foot, imagine, tu fais un média qui ne parle que de F1, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ah non, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord, je ne dis pas ça. Tu vois, parce que c'est au quotidien, mais aujourd'hui, il y a la chaîne L'Équipe. Il faut voir peut-être que la… est-ce que l'équipe a vocation à rester un quotidien ? Je ne suis pas certain. Maintenant, moi, j'aimerais avoir votre avis sur comment vous voyez notre… enfin, aujourd'hui, la place des YouTubeurs, justement. Est-ce que les YouTubeurs, YouTube, a contribué à faire mourir finalement ce côté média, mainstream ? Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça va tuer ces médias-là ? Ou est-ce que non, ça va être complémentaire ? Alors, Paul n'est pas d'accord, moi, je suis totalement d'accord. Moi, je trouve que YouTube a contribué à tuer ces médias-là et je trouve que c'est bien parce que je suis pour l'évolution, je suis pour que ce qui ne fonctionne plus ou n'est plus adapté à un mode de consommation disparaisse, se transforme ou disparaisse. Tu n'es pas transformé, tu vas disparaître. C'est tout. Et aujourd'hui, il y a la possibilité effectivement de se dire que des partenariats sont possibles. Aujourd'hui, moi, je pense que je regarde le sixième homme, je regarde Unsin Sami, par exemple. Quand je veux du contenu d'investigation un petit peu intéressant et tout, je vais trouver ces informations-là nulle part ailleurs. Enfin, je suis... Enfin, nulle part ailleurs. Il y a peu d'endroits où je trouvais ce genre de petit reportage vraiment sympa. Donc oui, moi, je consomme plus aujourd'hui d'Unsin Sami que je ne consommerais de journal, papier, l'équipe. Et quelquefois, peut-être même sur certaines semaines, je vais consommer plus de YouTubeur basket ou YouTubeur football que de grandes informations des médias traditionnels, même sur Internet. Donc voilà. Moi où j'en suis, je ne pense pas être le seul. Oui, pour moi, c'est complémentaire. Tu vois, je me pose une question qui est très bête. Je n'ai jamais vu l'équipe sur YouTube. Je ne sais pas si l'équipe a sa chaîne YouTube. C'est une bonne question. Tiens, tu... Alors, l'équipe du soir a sa chaîne YouTube. L'équipe, là, c'est le problème. Mais voilà, l'équipe a sa chaîne YouTube et a 400 000 abonnés. Non, mais c'est ça le problème parce que si ce qu'ils font, c'est reposter les programmes télé, reposter les programmes télé... L'équipe a une chaîne YouTube, je ne vois pas. Je ne vois l'équipe du soir. l'équipe a une chaîne YouTube. Par contre, tu vois, les vidéos les plus vues, tu vois, par exemple, la deuxième, c'est le show Pogba à l'Elysée. Ça date d'il y a deux ans. Bon, il y a la troisième, c'était Diri Neon qui est au Mondial 2017. Enfin, en gros, j'ai l'impression que ce sont des reportages de la chaîne Info. Voilà. Sauf que, clairement, il y a deux millions de vues sur le show de Pogba à l'Elysée. J'imagine que, alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, Pogba, il a dû danser un truc. Enfin, il doit y avoir un truc qui explique les deux millions. Ça m'étonne que ce soit juste une info classique parce que la vidéo fait quatre minutes. Donc, ça m'étonne qu'il y ait juste, j'ai envie de dire, que ce soit un reportage classique qui fasse deux millions de vues et encore une fois, deux millions de vues tuer l'équipe. Je ne trouve pas ça énorme. C'est la deuxième vidéo la plus populaire. Donc, je pense qu'ils se font voix sur la stratégie et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Tov. C'est que pour moi, c'est complémentaire mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi ce sont les reportages de la chaîne Info qui mettent dessus. Pour moi, sur la chaîne L'Équipe, je veux voir de l'investigation mais même des vidéos de 20 minutes. Bien sûr, des trucs que tu ne peux pas passer sur des formats TV. Voilà, par exemple, je sais que le canal Sport Club maintenant, il s'appelle, je crois que ça passe le samedi après-midi, je sais qu'ils font des formats de 10 minutes, 12 minutes mais sur des trucs auxquels tu ne penses pas. Par exemple, récemment, ils ont fait quelque chose sur, alors j'ai oublié le nom du mec mais c'est un français qui a grosso modo en acquis des clubs en se faisant passer pour un joueur de foot et en vrai, il n'était pas plus fort que nous. Et ça, c'est des choses intéressantes qui sortent de l'ordinaire. j'imagine que sur YouTube du canal Sport Club, cette vidéo-là a du péter les scores ou en tout cas, en tout cas, c'est ce genre de format que tu retrouves et pour moi, c'est complémentaire. Je pense qu'il y a des gens qui regardent l'équipe 21 et c'est sûr parce qu'il y a du live, il y a même des matchs de coupe d'Espagne là-dessus, il y a du biathlon, il y a... Bref, il y a du sport en fait, en dehors de la pétanque. Il y a du sport mais la chaîne YouTube, elle est sous-estimée en fait. Tu as autant de journalistes, tu as Virginie Saint-Cilie là-dessus. Virginie Saint-Cilie, sauf erreur, c'est une journaliste, on la salue. Elle fait... Elle lit des tweets sur l'équipe du soir en disant ouais, mais on fait gagner un maillot de foot. Tout le respect qu'on a pour toi, Virginie. Il y a mieux à faire, clairement. Je trouve qu'il y a mieux à faire. Je trouve qu'il y a... qu'il y avait à faire. C'est vrai. Elle pourrait très bien faire des formats vidéo pour la chaîne de l'équipe au lieu de faire gagner des maillots de foot sur l'équipe du soir. Parce que l'équipe pourrait tout à fait... Parce qu'ils ont l'équipe du soir qui fonctionne. Je pense que, sauf erreur de ma part, l'équipe du soir, en tout cas moi, ça m'arrive de le regarder et c'est un format qui plaît. D'ailleurs, c'est du talk ce qu'on fait. Bien sûr. Et ça, les gens adorent ça. Ils sont férus de ça. Ils allaient avoir l'opinion, l'avis à chaud des gens. Et puis, en général, quand tu fais du talk, tu es amené à faire des erreurs et les gens aiment ça aussi. Les dérapages, les fameux dérapages. Les gens aiment ça. C'est pour ça que le pro, l'heure des pro, c'est très bien. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est vrai qu'ils sous-utilisent leur chaîne YouTube parce qu'encore une fois, ils pourraient faire du contenu type web, taillé web qui serait différent de ce que tu proposes à la TV où tu as plus de moyens. Mais du contenu web, tu peux le faire avec du contenu exclusif sur le web. Absolument. Il faudrait probablement à des gens. Et peut-être pas forcément sur du foot, ça pourrait être sur plein de choses. Un peu comme la vidéo que j'ai fait sur Marion Jones. Typiquement, l'équipe aurait pu le faire. Je l'ai fait. Il pourrait le faire avec nous. Il pourrait le faire avec nous. Pourquoi pas ? C'est mon finance. Eh les gars. Non, mais c'est... Non, mais bon. Je ne crois pas. Je ne crois plus au quotidien. Et je pense que oui, il y a une stratégie. En fait, il n'y a pas de stratégie pour moi. J'aime à quel point le débat a totalement blasé pour l'eau. Le mec, il s'est retrouvé au fond du canapé. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans le sens où le média est sous-exploité, leurs chaînes YouTube sont sous-exploitées clairement. Mis à part, donc, du coup, ce que je viens de découvrir de CNN il y a quelque temps, je trouve que les médias traditionnels sur Internet, beaucoup, en tout cas, repostent ce qu'ils ont sur la chaîne principale. L'idée, ce n'est pas forcément de rattraper les gens qui ont raté le linéaire, du coup, de la télé. Ah ben tiens, regarde, il y a une rediff sur YouTube. Vous avez tous des sites, en fait, qui font du replay. Ce n'est pas ça, la question. L'idée ici, c'est d'amener un contenu plus intéressant. Le jour où l'équipe se dit, bon ben écoute, moi, je vais créer, je vais prendre un créateur de contenu pétanque et on va faire du contenu pétanque super intéressant sur notre chaîne YouTube, ben tu ramènes le public, la communauté de la pétanque sur ta chaîne YouTube et sur un point de vue totalement, enfin, purement économique, il y a une vraie logique à ça. C'est-à-dire que tu as des annonceurs sur la télé, tu peux avoir des annonceurs différents sur ce genre de médias-là et c'est intéressant. Ça participe à pérenniser le média, ça participe à rendre le média intéressant, rendre le média vivant et inscrire le média dans une stratégie à long terme. Il faut arrêter, il faut que les grands médias arrêtent leur espèce de snobisme et d'attitude de vieux cons dont on parlait un peu plus tôt. Il faut que les médias, les grands médias, en tout cas, avancent avec leur temps et puis comprennent que bon, voilà, aujourd'hui, c'est ça, bon, fais ça. Demain, ça sera peut-être différent, mais on va peut-être tendre vers ça. Voilà. Messieurs, sur ce, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donnez-nous votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que l'équipe doit et dans quelle direction doit aller ? Est-ce que vous pensez que le journalisme, le quotidien d'équipe sur le format actuel doit s'arrêter ou vous comprenez la logique du licenciement des 50 salariés ? Donnez-nous votre avis. Est-ce que le journaliste sportif a encore de l'avenir ? On est impatients de lire vos commentaires. Et sur ce, messieurs, je vous remercie. J'ai une petite question. Est-ce que vous pouvez laisser un commentaire, vous les mixteurs, de quel journaliste de grands médias vous pensez qu'on devrait recruter ? Moi, je suis super curieux de savoir qui est-ce que vous voudriez voir dans l'équipe. Voilà. On va lire vos commentaires avec attention. On va faire des tentatives. Allez, ciao !